Et bien salut à tous la team Fortnite et la team Zen ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les fissures de Fortnite et on peut voir que actuellement on a la 20ème fissure donc depuis deux jours il y a eu la 19ème et la 20ème fissure donc on en a presque franchement le compte puisqu'on en avait prédit 21 donc la 21ème arrivant dans à peu près 14h donc serait vers 1h du matin du jour 27 février et je ne sais pas mais ça annonce que la grosse fissure dernière fissure ou donc dernier tremblement de terre arriverait donc bien le 28 le jour de la mise à jour pour la saison 8 alors dépendant de l'intensité du dernier tremblement donc à 1h du matin on pourra prédire l'intensité de celui qui aura lieu pour la saison 8 mais en tout cas je vais donc vous montrer le 19ème ou la 19ème fissure qui a eu lieu donc sur la carte de Fortnite et elle est juste en dessous de moi regardez c'est celle-ci qui a eu à Paradise donc entre Retail Row et Paradise là-bas et bien elle est assez petite mais on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il y aurait une fissure jusqu'ici à part la fissure là-bas qu'on voit au niveau de mon viseur ici qui s'ouvre en deux à côté de la petite cabane qui vient de Willing Woods il n'y avait rien eu du tout à part celle-là justement qui traverse ici on n'avait rien eu du tout qui concernait ces endroits là donc la zone de circuit et de Paradise et bizarrement donc on en trouve une ici donc l'avant-dernière fissure connue elle est là alors peut-être et c'est bien peut-être puisque ce n'est que une spéculation que Willing Woods est en train de mourir puisqu'il y aura un volcan qui va surgir d'en dessous de la map et détruire une partie de Willing Woods et une partie de Tomato et qui va faire qu'une fissure va s'agrandir jusqu'à donc ici donc ce serait la limite de la craquelure jusqu'ici donc ça c'est ma théorie ensuite de la même manière on a pu constater la dernière fissure donc la 20ème qui est énorme qui va donc du côté de Salty donc ici jusqu'à Salty Fatale pardon donc le nord de Fatale qui est là et elle est énorme donc elle part en haut départ sur deux parties et elle rejoint donc Fatale sur deux parties aussi elle est hyper grande qui part et qui vient surtout de la petite fissure qui avait eu la 15ème et qui vient de la toute petite qui était la 9ème si je ne me trompe pas exactement qu'est-ce que je peux vous dire d'autre et bien celle-ci viendrait je pense de Dusty puisque les fissures 1, 5 et 7 qui étaient la toute première à côté de Tomato qui sont là et qui passent ici et qui rejoignent là pourraient faire en sorte que la map s'ouvre à cet endroit là justement imaginez ici là où il y a un énorme volcan qui pousse en l'air comme ça et qui fissure la map donc ici en rejoignant Dusty et en fissurant comme ça jusqu'à Fatale et pareil donc un énorme volcan donc le même comme ça ici qui fissure la map comme ça genre jusqu'ici en passant par Itel et en arrivant donc à la fissure là le même schéma se vérifierait donc l'énorme volcan là qui fissure la map en passant par le pont là-bas sur les îles et qui va jusqu'à Pleasant Park donc une énorme craquelure c'est ce qu'on observait lors de la fissure 2, 3, 13, 14, 10 et 18 qui vont jusqu'à Pleasant Park et c'est franchement une zone d'impact énorme alors ça ne pourra pas être un impact je pense puisqu'on ne parle pas de comète mais ce sera plutôt un énorme cratère qui va se générer qui va franchement pousser je pense un peu comme à l'image des montagnes qu'on a là-bas imaginez la même chose ici sur la map comme ça genre un triangle énorme sur Willingwood qui fissurera la map en peut-être 4, 5 puisqu'on observe des craquelures qui partent au nord vers le bloc à gauche vers Lazy et Pleasant en bas vers Dusty et donc Pleasant et Fatal vers ici vers Retail et Paradise et vers là-bas vers la droite à côté de Lonely ça ouvrirait donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6 fissures énormes qui partent sur les bords avec un énorme truc central qui pousse franchement ça promet et j'espère pouvoir être au rendez-vous avec vous en live pour voir cette espèce d'événement énorme cataclysmique arriver puisque ce ne sera rien je pense de comparable ni à la météorite ni à l'explosion du cube de la saison 6 ni à quand le roi des glaces a balancé la glace sur la map qui déjà ça c'était un truc de ouf parce qu'on pouvait le vivre en live et c'était vraiment énorme mais là je pense que un tremblement de terre avec quelque chose qui pousse d'inconnu sur la carte puisque c'est vraiment ce que je pense et bien ce sera un truc de ouf en plus à cet endroit là donc à l'épicentre un épicentre c'est l'endroit central de tous les points qui se rejoignent vers ici et bien on observe que tout est en train de mourir au niveau de Winning Woods et ça s'étend jusqu'à Tomato et si je peux regarder d'après ce que j'ai c'est au niveau d'ailleurs du pont que se rejoignent un peu tous les points alors c'est carrément un truc de ouf moi perso je trouve que c'est énorme ce qui va se passer sur cette saison c'est entre le pont et cette montagne là alors il y avait la montagne du roi du feu qui était ici si je ne me trompe pas sauf qu'elle est un peu du coup en décalé par rapport à à ce qui se passe au niveau central de Winning Woods donc je ne sais pas si vous avez une idée quelconque précise mais je vais aller voir Winning Woods de plus près avec vous pour qu'on puisse justement je ne sais pas avoir une idée plus concrète de ce qui se passera mais en tout cas les fissures que je vous montrais donc celle là et celle là sont vraiment les bords les plus extrêmes de la map qui auront un impact je pense par rapport à cet éventuel volcan ou cette espèce de chose qui va apparaître en plein centre de Winning Woods et Tomato alors je trouve que c'est exceptionnel le boulot qu'ils sont en train de faire et de nous garder un peu en haleine comme ça c'est un truc que j'adore même si j'avoue je suis autant comme vous impatient de savoir ce que ça va être j'espère qu'on va pouvoir justement avoir un truc de ouf moi c'est tout ce que j'espère après qu'on attende et tout ça c'est vrai que c'est chiant et qu'on est impatient mais voilà voilà ce que je voulais vous montrer donc sur Winning Woods et Tomato on voit tous les arbres contrairement aux arbres du fond là les arbres ils commencent à vraiment être tout marron jaune vraiment tout mort ça ressemble vraiment plus à rien et du coup je pense que c'est vert ici parce qu'en dessous de la map c'est ce que je vous avais déjà dit sur une autre vidéo je pense qu'en dessous de la map il se passe un truc et qui dit volcan etc dit végétation qui meurt et je pense que ça doit être ça moi j'ai toujours parlé depuis le départ de la théorie d'un éventuel volcan qui se passerait et qui pousserait en dessous de soit à la base j'avais dit de Dusty soit en dessous de Winning Woods maintenant je pense que c'est vrai parce que j'ai pas envie de vous raconter de bêtises en tout cas les gars moi ici je vais vous laisser puisque je pense avoir un peu tout dit j'ai parlé de Winning Woods j'ai parlé des fissures demain on se retrouve pour la dernière fissure qui va du coup permettre de dire si j'avais raison ou pas et dépendant de son emplacement on pourra peut-être prédire où sera l'emplacement de la toute dernière et du tout dernier tremblement pour la saison 8 en tout cas les gars sur ce j'espère que ça vous a informé je vais vous dire à tout à l'heure ou à demain mais surtout n'oubliez pas de rester zen salut à tous ça c'est ça